Bonjour, bienvenue dans la guidance de la semaine, ce sont les énergies de la semaine. Allez, nous sommes partis, allons-y. Ça c'est assez intéressant parce que dans les guidances que j'ai fait aujourd'hui, qu'elles soient vis-à-vis, en visio, parce que je l'ai fait par Skype ou par Telegram, ou que ce soit en guidance enregistrée audio ou vidéo, et bien je me suis rendu compte qu'il était question de beaucoup de choix, pour beaucoup de personnes. Et donc ça commence avec ça. Choix, direction, c'est-à-dire qu'ici il y a peut-être un nouveau chemin à prendre, et tu vois, quelle que soit la direction, elle sera bonne, et des petites fleurs qui jalonnent le chemin. Donc, quelle que soit la direction, elle sera positive, quel que soit le choix. Et oui, donc on a bien, on va faire un passé, présent, futur. Il y a bien quelque chose de fécond là, qui arrive. Il y a bien quelque chose de fécond. Donc peut-être que la décision est à prendre maintenant, et peut-être qu'elle a déjà été prise, ou tu l'as déjà prise, et peut-être que tu te poses encore la question de savoir ce que ça va donner, et bien c'est quelque chose de fécond. Après, oui, ça peut être la décision de faire un enfant aussi, tout à fait. Là, ça peut nous parler d'une période d'ovulation aussi. Voilà, donc si tu peux ramener aussi un projet, il y a peut-être justement les prémices d'un projet qui peuvent se mettre, que tu peux voir, il y a peut-être quelque chose que tu peux commencer. Et abondance, prospérité, bon, je pense que le message est clair. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive, en fait. C'est un choix qui est positif. Alors, il peut très bien y avoir aussi des choix, des questionnements, donc pour un projet, un projet qui est peut-être justement, où tu te poses la question. On voit que c'est un projet qui va apporter de l'abondance, abondance, prospérité. L'abondance, c'est aussi dans tous les domaines de vie. Abondance et prospérité, ce n'est pas uniquement que le côté financier. C'est dans tous les domaines de vie. Et c'est aussi, ne serait-ce que de se sentir bien, de se sentir bien avec soi-même et avec les autres aussi. Il peut y avoir aussi, également, le choix, peut-être, la décision de faire un bébé. Et donc là, avec peut-être la question de la fertilité aussi, également, et on voit que ça fonctionne aussi. Voilà. Tu vois, tu peux aussi l'interpréter de cette manière-là. Il y en a qui se posent peut-être la question, on voit que ça fonctionne, il y a quelque chose là qui vient. Alors, j'ai envie d'aller un petit peu plus loin. Donc, quelque chose de nouveau peut émerger. Voilà, chance, opportunité. Donc, je la mets là. On va faire un tirage à cinq cartes. Je vais mettre mes figures géomantiques. Tu vois, ces figures géomantiques, je les ai mises à part cette fois-ci, avec mon oracle, l'oracle sacré. Hop, voilà. Ici, on a chance, opportunité. Il manque une carte là. Voilà. Donc, il y a eu de nouvelles possibilités qui sont arrivées. Et du coup, ça t'a amené à prendre une décision. Alors, le passé, il peut être tout récent. Ça peut être un passé très proche. Et ces nouvelles chances, cette nouvelle chance, déjà, ce qui est assez intéressant, c'est que ça permet d'aller vers de nouveaux horizons. Et puis, c'est peut-être quelque chose qui a été inspiré ici, avec l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, vraiment, représente le monde invisible. Mais il fait ce pont, tu vois. Tu es un joli pont entre le visible, le monde visible et le monde invisible. Donc, peut-être que, justement, c'est quelque chose qui t'est inspiré ou que tu peux peut-être ressentir. Un nouveau projet. Un nouveau projet arrive, que ce soit un bébé ou pas. Une nouvelle création arrive. On voit que c'est fécond. Et donc, ici, tu vois, on est au temps de la récolte. C'est-à-dire que, eh bien, ça peut être été automne pour la récolte. L'été, c'est le mois de juin. Donc, le début, c'est le mois de juin. Ah, attends, je ne suis pas sur le bon. Je ne voulais pas prendre les figures géomantiques. Je me dis, c'est bizarre, il est petit, mon jeu. Je prendrai les figures géomantiques après. Ah, il y en a. OK. Il y a celle-là. Et j'en ai une coincée dans la main. Donc, ici, voilà. Ah, donc là, j'ai des personnes qui se sont peut-être pliées sur elles-mêmes. Voilà. Là, au niveau émotionnel, on voit que c'était la tornade émotionnelle. C'est ce qui crée beaucoup d'inconstances. J'en tirerai une troisième. C'est-à-dire qu'en fait, des fois, tu peux savoir où tu vas et d'autres fois pas. Et ça, ce remue-ménage intérieur, en fait, il vient et peut-être des peurs et des doutes de ton enfant intérieur. Et peut-être qu'il peut y avoir des peurs aussi, des doutes par rapport à des enfants. Par exemple, si tu as déjà des enfants, tu te poses la question s'ils vont accueillir un nouvel enfant aussi. Voilà. Donc, ça peut perturber, être perturbant aussi. Alors, on ne m'en parle pas forcément là, mais ça pourrait être aussi des grossesses surprises ici, par exemple. Même si on m'en parle quand même moins là. Là, ça me parle beaucoup plus de l'enfant intérieur. Peut-être avec un questionnement par rapport à un changement de direction, un choix, parce qu'il y a des enfants aussi. Voilà. En tout cas, allez voir quels sont les doutes et les peurs de ton enfant intérieur, de cette petite fille ou de ce petit garçon, parce que cette guidance, elle peut très bien parler à un homme aussi. Eh bien, peut être intéressant. Regarde après, les nuages s'éloignent et le soleil apparaît. Voilà. Je vais les mettre à part, celles-là. On va les mettre ici. C'est un petit groupe qui s'est présenté. Eh bien, voilà. Une fois les doutes et les peurs. Je vais essayer de faire ça bien sans tout faire tomber. Voilà. Une fois les doutes et les peurs dépassés. Voilà. Donc là, ici, on a ça. C'est les peurs, les doutes ici. Le repli sur soi. Ça crée repli sur soi. Ça crée de l'inconstance aussi émotionnelle. Et au niveau de la conscience, par rapport à ce que nous pouvons vouloir aussi à certains moments, tu vois. Et bien, une fois que ça s'est dépassé, et bien ici, il y a le soleil, il y a la chaleur, le soleil, le confort, la douceur. Et puis, de passer des beaux moments avec ses pères aussi. Voilà. De belles amitiés. Il y a ce lien aussi, cette solidarité féminine aussi. C'est-à-dire que dans un projet, peut-être que ça peut être un projet en lien avec les femmes. Peut-être que ça, donc à destination des femmes. Peut-être que ça peut être aussi, dans ce projet, on te dit, de t'associer aussi avec des femmes, avec des amis. Avec des amis qui sont peut-être aussi, tu as des amis qui sont comme des sœurs également. Et puis aussi, te dire que pour celles qui ont cette conception aussi, parce qu'on a quand même l'organe génital de la femme en plein milieu au centre, voilà. Et bien, on te dit aussi que tu ne seras pas toute seule, parce qu'il y a du monde, il y a d'autres femmes autour, sur lesquelles tu peux compter aussi. Alors, on regardera la petite pendule qui est ici. On voit bien qu'il y a une notion de temps. Bon, donc, tout projet prend du temps, le temps d'une gestation. Et on voit qu'il y a une victoire au bout, elle lève les bras en signe de victoire. Et elles sont ensemble surtout, donc il y a de la solidarité. Voilà. Je vais prendre le tarot essentiel pour voir, justement, on va faire un autre petit tirage. Et on va voir de quoi ils te parlent, de quoi ils nous parlent, en fait. Je vais essayer de ne pas en mettre partout. Voilà le tarot essentiel. C'est marrant parce que je te parlais de gestation. Et tu vois, la première carte qui se présente, c'est vraiment la gestation. Donc, comme quoi, allez, on la met de côté. Il y a vraiment cette notion-là. Et elle est à l'endroit, en plus. Donc, je crois qu'il est vraiment beaucoup qu'elle sonne. Oh ! Bon, j'en ai deux. Attention, elles sont à l'envers. La conséquence et l'amour. Bon, alors, l'amour, elle est à l'envers. Et l'amour à l'envers, c'est... Oh, ben, ça ne me vient pas. La carte de la tempérance, en fait. Enfin, pas à l'envers, l'amour. Cette carte-là, elle représente l'arcane. C'est le numéro 14. Donc, c'est la tempérance. Et c'est cette notion de trouver un équilibre, en fait, entre... À l'intérieur de soi. C'est trouver son équilibre entre différentes forces à l'intérieur de soi. Et du coup, c'est ne pas douter. C'est te faire confiance. C'est faire confiance, en fait. On te dit d'aimer la vie ici. Et comme là, c'est à l'envers. Et bien, on voit bien qu'il y a cette phase-là. Là, regarde ça. Cette phase ici-là. De doute. De repli sur soi. Et d'inconstance. Et bien, pour que l'amour se retourne, on fait confiance en temps d'avenir ici. Tu vois, on voit bien qu'il y a l'abondance, la prospérité. Et vraiment, on fait confiance aussi à des femmes. Il y a des femmes, là. Une vraie sororité, là. Des belles amitiés, ici, qui peuvent t'aider. Alors, je vais en mettre à l'envers, puisqu'il est à l'envers. Donc, c'est sûr que ce n'est pas toujours évident quand on vit des choses un petit peu compliquées. Mais on te dit de te laisser guider aussi par l'amour. Donc, par l'amour, par l'amitié. C'est tout ça, en fait. C'est ça. Te laisser guider par tout ça. Alors, on peut se demander ce que vient faire aussi la conséquence. Là, la conséquence, c'est une notion de justesse, ici. Tu vois. D'ailleurs, c'est ça. C'est de justice aussi, d'être juste avec toi et avec les autres, en fait. De regarder aussi tes actes. D'être très lucide, en fait. Envers, avec soi-même. Et ça amène à beaucoup de lucidité, peut-être à voir aussi ce qui peut être un petit peu plus compliqué, ici. C'est-à-dire que là, on parle d'instabilité, quand l'amour est à l'envers, comme ça. Ça nous parle de ça. Oui, une instabilité, on l'a vu ici. Une certaine passivité, aussi. Donc, on te demande, encore une fois, de ne pas rester là-dedans. De ne pas rester dans cette passivité. De ne pas rester dans ce repli sur soi. Ah, j'ai tout le jeu qui vient, là. Ranger un petit peu le bazar, parce que... Hop, voilà. C'est ça, il y a une notion de passivité, en fait. Parce que les choses peuvent être un petit peu difficiles. Et puis... Donc, ne reste pas dedans. Il y a de... Voilà, va voir. C'est peut-être, justement, ton enfant intérieur, ici. Ton enfant intérieur qui est en train de s'exprimer. Bah, va le voir. Va voir ce qui est difficile. De quoi il te parle, en fait. Mais attention à cette passivité. Bon, ça nous parle aussi de l'inconstance. Tu vois, c'est marrant, parce que là, ça s'est sorti. Et donc, l'amour à l'envers, ça parle d'humeur aussi qui change. D'humeur changeante. Voilà. Eh bien, on le voit bien avec l'inconstance, ici. Pourquoi, d'un jeu à l'autre, les cartes se répondent bien. Et moi, j'aime bien ça. Et puis, bon, bah, il y a une notion aussi. Donc, je te parlais de justice. Donc, ça peut être la loi, la justice aussi. Donc, peut-être qu'il faut ne pas rester dans l'inaction. S'il y a des papiers à faire, au niveau juridique ou administratif aussi. Ou alors, justement, on parlait d'un projet, ici, tout à l'heure. Eh bien, quel que soit le projet, de toute façon, il y a souvent des démarches à faire. Des démarches administratives, des papiers à faire. Ou des démarches tout court, là, par exemple, de santé. Aussi, ça peut être aussi d'aller voir, de faire des examens et des analyses pour ces dames. Au niveau de l'appareil génital aussi, d'aller vérifier certaines choses. Et on verra que, voilà, ça, ça, ça permet quelque chose de positif après, derrière. Aussi, également. Il y a une notion de rigueur avec la conséquence. Tu l'auras compris, puisque c'est relié à la joie. Oui, bah oui, à la joie. En fait, à la loi et à la justice. Mais du coup, la rigueur, la discipline, la logique, tout ça, c'est cette carte-là. C'est pas marrant. Mais ça te permet, après, parce que ça t'aide à réaliser aussi des projets, ça te permet de retrouver la joie. Voilà. C'est ça que je voulais dire. Donc, il y a une notion de contrat, de papier administratif. Enfin, oui, vraiment ça. Il y a des choses, là, allez, rentre dans un projet, quel qu'il soit, et mets le pied à l'étrier, et vas-y. C'est ça que j'avais envie de te dire. Et du coup, là, on a des personnes qui sont peut-être complètement là-dedans, en ce moment. Et là, ici, comme cette carte-là, ah bah ma bougie est éteinte, je vais la ramener. Comme cette carte-là, elle est à l'envers, elle est dans ce qu'il y a aussi à développer, à aller voir, à travailler. Tu vois ? Donc, à ne pas rester dans cette passivité, à te faire confiance et à faire confiance. C'est vraiment ça. Je regarde parce que je crois que j'ai une autre bougie, quelque part. Voilà. Et puis, on va la mettre. Voilà. C'est bon. Voilà. Attention au déséquilibre. Attention au frein que tu te mettrais toi-même, en fait. C'est ça que j'ai envie de dire. Surtout avec cette carte-là. Parce que l'inconstance, ça crée des freins. Des freins. Vraiment. Des freins et des frais. S'il y a une notion juridique, s'il y a des contrats, des papiers, des choses comme ça. Voilà. Alors, quelles sont les forces, justement, majeures qui vont aider ou au contraire bloquer, freiner, justement ? On va voir. Est-ce que ce sont des forces qui vont aider ou ce sont des forces qui vont freiner ? Alors, la maîtrise. Bon, là, on voit qu'on a quelque chose qui est plutôt, qui ralentit un petit peu. Eh bien, c'est ça. C'est une notion de lourdeur, de rigidité. Il y a quelque chose. Attention à ne pas être trop exigeante ou exigeant avec toi-même. Une notion d'enfermement, en fait. C'est relié. C'est marrant, quand même. Relié à cette carte-là. Toutes les énergies de la semaine te demandent de sortir de ça, en fait. De sortir de cet enfermement. Et de voir les choses peut-être moins grises avec plus de joie, en sachant que tout passe. Et ce qui est difficile passe aussi. Et que tu peux déjà t'orienter vers quelque chose de beaucoup plus agréable avec l'abondance et la prospérité qui sont ici. Et l'amitié. Il y a des personnes autour de toi. Il peut y avoir une personne autour de toi qui peut être là et t'apporter la joie, te redonner un peu de joie. Voilà. Va voir quelqu'un quand ça ne va pas comme ça. Prends un petit thé, un petit café, un petit rendez-vous comme ça pour être avec une amie. Ça fait toujours du bien. Donc, j'étais là. La maîtrise, elle est en haut ici. Donc, les forces. Et là, ça nous parle de ça. D'enfermement. Un peu de froideur. De rigidité, de quelque chose. Je dirais attention de ne pas aller à l'envers. Donc, c'est pour ça. Ce ne serait pas du tout ça si elle était à l'endroit. Si elle était à l'endroit, ce serait d'être dans la pleine maîtrise de son incarnation. Tu sais, d'être à sa place. Quelque chose comme ça. Ça nous parlerait de quelque chose d'ajusté, de force et de pouvoir ajusté. Mais là, c'est pas les... Là, c'est cette notion d'être un peu despote avec soi-même, je pense. Donc, attention. Alors, peut-être que tu subis aussi le despotisme de quelqu'un d'autre ou d'une situation. Une espèce de soumission comme ça. Et dans ce cas-là, attention. Il faut, dans ce cas-là, passer à l'action. On n'oublie pas qu'il y a quelque chose qui est en gestation ici. Ici, ça, il ne faut pas l'oublier. Ça, c'est présenté. On l'a vu. Eh bien, c'est encore à l'envers. Eh bien, de 4, on passe à 5. Tu vois, ça se suit. Voilà, on voit que le chemin est un petit peu lent là. C'est un petit peu lent. Mais ça ne va dépendre que de toi, de l'accélérer. Eh bien, l'acontessence, au départ, c'est le souffle de l'âme, en fait. C'est cette notion de souffle divin, je dirais. Il y a ça. Et là, c'est cette notion aussi, peut-être, moi j'entends faux problème. Parce que des fois, on ne se crée pas soi-même des problèmes aussi. Il y a une notion de mensonge avec la quintessence à l'envers. Et donc, justement, je pense que de se mentir à soi-même, d'être son propre despote et de se mentir à soi-même. Voilà, après, si c'est en lien avec une personne, ben là, il faudra peut-être faire attention et faire un petit peu le tri. C'est tout à fait possible. Mais il y a une notion de fausseté ici, quelque chose. En fait, la guidance, ça te demande à regarder, vraiment. À ouvrir les yeux. À prendre ta place, à te positionner là, avec... À passer à l'action, tu vois. Peut-être qu'il y a des choses qui sont beaucoup trop subies. Donc, passe à l'action. Si tu as un projet, ben il ne va pas se faire tout seul. Et donc, il est question de passer à l'action. Voilà. Et ça va prendre un temps, en fait, une gestation. Donc, ça peut prendre neuf mois. Et ça peut être l'automne. Neuf mois, ça nous emmène à l'automne, la récolte. Je te parlais de l'automne tout à l'heure. La récolte d'automne aussi. Ça peut être tout à fait ça. Et donc, on avait celle-ci qui guidait le fil conducteur qui était là. J'en parlais. Et au moment où j'en parle, elle était là. Et là, c'est vraiment... Cette gestation, c'est aussi le signe astrologique du cancer. Et il y a une notion d'attachement au passé, une notion d'hérédité aussi, ou d'influence de l'entourage également. Peut-être que, justement, attention, il est temps de te libérer de l'entourage, de faire tes propres choix. C'est pour ça qu'aussi, peut-être, la guidance, elle te dit très clairement que, ici, avec le choix et la direction, quel que soit le choix que tu feras, il sera porteur. Voilà. Tu reviens au début de la guidance, je t'en parlais. Donc, quelque chose de porteur. Quelque chose qui... Voilà, qui... Qui porte ses fruits. C'est ça. Donc, il y a une notion de changement, bien évidemment, d'évolution, mais c'est la nécessité, ici, d'évoluer. Il y a quelque chose de constructif. Cette carte, elle est beaucoup, tu vois, dans les tons bleus, bleus, indigo. Donc, elle nous parle beaucoup d'intuition. Donc, écoute ton intuition aussi. Laisse-toi guider. Et il y a une notion de timing. Chaque chose arrive en son temps, également. Mais là, il se pourrait bien qu'il y ait une récolte à l'automne. Donc, à l'automne, ça commence en septembre. C'est mois d'octobre, novembre aussi. Ça parle beaucoup du mois d'octobre, à voir. Et c'est relié... Cette carte, elle est reliée beaucoup, tu l'auras compris. Forcément, à la féminité. Peut-être à la psyché féminine aussi. Il y a quelque chose de très intérieur avec la lune. Et c'est la patience nécessaire à l'action. Voilà. La lune, elle est là. Et c'est ça. C'est vraiment la patience nécessaire à l'action. Donc, patience. Une gestation. Patience. Tu vois, peut-être pas encore les résultats de tes efforts. C'est pour ça, c'est peut-être un peu long. C'est peut-être pour ça que des fois, il y a un essoufflement avec le repli sur soi ici, l'inconstance là. Mais en fait, c'est en train de se faire. Il y a une expérimentation aussi, peut-être. Voilà. J'ai une carte qui est tombée. Eh bien, j'arrêterai là. Au moins que je trouve un petit message. Si j'aime bien avec... Les cartes médicines. Là, j'avais envie de te faire une petite guidance sur les énergies de la semaine. Sans le grand jeûne, Mademoiselle le Normand. Pour changer un petit peu. Quel est le message ? L'animal qui va, eh bien voilà, se présenter à nous. Eh bien, c'est le faucon. Je crois qu'il se présente assez souvent en ce moment. Honore toute forme de vie et les humains comme messagers. Fais confiance au message. Honore toute forme de vie et les humains comme messagers. Fais confiance au message. Voilà. Les messages peuvent venir aussi par des personnes que tu peux croiser rapidement ou que tu connais. Les messages aussi peuvent venir. Parler beaucoup de féminité aussi, d'amis aussi également. Voilà. Donc, fais confiance au message. Ils peuvent venir aussi par des humains. Les humains sont aussi des messagers. Merci à toi. Je te souhaite une belle semaine. On se retrouve demain pour la guidance du jour. Passe une belle journée.